Je vous avoue, Aurore, que vous m'avez déstabilisée tout à l'heure dans les coulisses où vous m'avez fait une proposition particulièrement indécente. Et vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça de votre part. Jingle. Daphné, je vous ai proposé un baisse en ville. Je ne vois pas le problème. Vous savez ce qu'il ne fait qu'un baisse en ville, non ? Ben, dites-moi. C'est le contraire de baisse en campagne. Allez, Nora, qu'est-ce qu'un baisse en ville ? Ben, c'est vraiment sexo. Moi, je dirais ça. Ah, voilà. Ben oui, vous voyez ? Non, c'est un sac. C'est un petit nécessaire. Voilà, c'est un petit nécessaire, c'est un petit sac. Si j'étais belge, je vous dirais, je penserais autre chose. Non, ce n'est pas une garçonnière. C'est ce petit sac dans lequel on met sa brosse à dents et son slip pour passer la nuit hors de chez soi. Ah, je vous ai proposé un petit sac. Bon, vous savez ce que c'est qu'un Suivez-moi jeune homme. C'est quoi, un Suivez-moi jeune homme ? Non, vous ne savez pas ? Non. Je vais vous montrer. Alors ? Ce n'est pas mes fesses. Un Suivez-moi jeune homme. Alors, le ruban à l'arrière d'un chapeau. Les femmes portaient ça. Donc, ça flottait à l'arrière sur leur nuque. Ça lui va bien, elle a une tête à chapeau. Et c'était une indication à suivre un jeune homme. C'est beau. Quand on mettait un foulard qui traînait un peu derrière, ça voulait dire que vous pouvez me suivre. Voilà. Et un Suivez-moi mademoiselle, puisque ça existe aussi, c'est un veston d'homme. C'est un petit vêtement. D'accord. Bon, un collier de Vénus, vous savez. Non. Non, c'est quoi un collier de Vénus ? Si Gérald était là, il saurait. Un terme médical. Ah, il y a le monde Vénus. Oui. Est-ce que c'est pas loin ? Là, c'est trompeur. Vous allez voir, vous êtes déçus. C'est pas très joli, joli, le collier de Vénus. C'est l'anus ? Non. C'est une maladie. Mais je reste stoïque. Un suçon ? Non, non. Alors, oui, vous n'êtes pas très loin. C'est une trace au niveau du cou qui forme comme un collier. Mais en fait, ce sont des traces de pigmentation suite à la syphilis. Ah, oui. Ah, bah c'était mieux de l'histoire du foulard. J'en ai un mieux, j'en ai un mieux. Un poulet, c'était mieux. Le bais en ville, c'était le plus sympa. Un poulet. Oui, un poulet. C'est un flic. Un flic ? C'est un flic, mais plutôt au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est un poulet ? Bah, un poulet. Non. C'est un mec sexy, un mec mignon, un mec qu'on envoie de... Un petit célibataire. C'est un petit mot. Un petit mot qu'on envoie un billet doux. Mais pourquoi un poulet, alors ? Alors, on ne sait pas. L'anecdote, c'est que les vendeurs de poulet cachaient des petits mots sous les ailes des poulets. Mais c'est... Ah ! C'est une anecdote. Oui, mais ça nous plaît. Nous avons envie de valider cette forme. C'est plus une histoire de pliage de papier. On fait des avions. Mais à l'époque, au XVIe, il n'y avait pas d'avion, donc on faisait des poulets. Bon, le dernier, c'est mon préféré. C'est quoi ? Le baiser des quatre sœurs. Est-ce que les quatre sœurs, ce serait genre les deux mains, les deux pieds ? Vous n'êtes pas loin. Non. Pas des mains, pas des pieds. Bah, alors... Les fesses ? Voilà, les fesses. Vous voyez que je suis toujours dans le même endroit, finalement. C'est un bisou de fesse. C'est un bisou de fesse quand on se met fesse à fesse. Alors, c'est une expression qui a été inventée par Mirabeau et je veux la réactualiser. Qui a déjà fait un bisou de fesse ? Bah, excusez-moi, mais dans ma jeunesse, on dansait le bump. Et le bump, c'était se cogner les fesses pendant deux heures. Ouais, ouais, en dansant le mignon. Un baiser de fesse, c'est sans le vêtement. Je vous donne la expression de Mirabeau. Ah non, moi, je dansais habillée. Le soir. Le soir, elle retroussait nos chemises pour appuyer ses fesses contre les miennes et me donner le baiser des quatre sœurs. C'est trop mignon. C'est mignon. On veut le garder, celui-là. Mais personne n'a jamais fait de baiser de quatre sœurs. Au lit, peut-être. Au lit, vous vous couchez le soir et hop, les fesses se touchent. Et une bonne nuit. Merci, Aurore, pour toutes ces petites infos. T'adore. On apprend plein de mots.